Dans ce tutoriel, nous allons détailler comment Paul va créer son premier profil utilisateur dans le logiciel de reconnaissance vocale Dragon NaturallySpeaking. Tout d'abord, vous lancez le logiciel Dragon à partir de la barre d'outils, si Dragon est installé sur votre machine bien évidemment. Ensuite, vous allez dans le menu Profil et vous choisissez le menu Nouveau profil utilisateur. Vous cliquez sur Suivant et vous inscrivez ici Paul qui est le futur utilisateur. Paul va pouvoir dicter en français ou en anglais. En effet, dans la version Premium, il y a la possibilité de dicter dans ces deux langues. Là, je vais indiquer que Paul va parler en français et à l'intérieur du français, j'aurai le choix entre différents accents, Suisse, Belge, Canadien et là, je vais choisir Français. Cliquez sur Suivant. Cette fenêtre est très intéressante car je vais demander à Paul de souffler sur le microphone qui est devant sa bouche et je vais ainsi vérifier que le microphone est bien penché. Ultime vérification, inspirez-vous de cette photo pour vous assurer que le microphone est placé à la commissure des lèvres plutôt que devant la bouche. Nous voici maintenant dans la phase apprentissage proprement dite. Normalement, Paul devrait lire ce texte. Or, ses difficultés de lecture vont l'empêcher de prononcer correctement. Aussi, c'est moi qui vais lire des morceaux de phrases et Paul qui répétera ce que je dirai. N'ayez crainte, le son de ma voix ne sera pas reconnu par le microphone. Je vais lire ce texte à haute voix de manière claire et naturelle et vous continuez ainsi jusqu'à ce que Dragon vous indique qu'il a suffisamment d'informations sur la voix de Paul pour créer le profil. Vous cliquez sur Suivant. Il ne vous reste plus qu'à indiquer à Dragon si l'utilisateur est un homme ou une femme afin qu'il fasse de meilleurs accords masculins et féminins. Vous cliquez sur Suivant. Vous pouvez fermer ce didacticiel qui n'est pas très adapté à l'utilisation par un élève dyslexique. Et dans le menu Outils de Dragon, vous ouvrez l'éditeur Dragon qui est un petit traitement de texte qui va permettre de faire les premiers essais. Bien sûr, ultérieurement, vous pourrez dicter dans toutes les applications. Maintenant que le traitement de texte est ouvert, vous laissez le microphone de Dragon fermé et vous demandez à l'enfant « Qu'est-ce que tu as envie de m'écrire ? » « Ben, je ne sais pas. Hier. Non, c'était lundi. J'ai été à la piscine. » Cette phrase n'est pas bien formulée. Aussi, je lui demande de répéter tout simplement ce que je vais dire. « Lundi, je suis allé à la piscine. » Ce n'est pas encore parfait. Répète exactement ce que je dis. « Lundi, je suis allé à la piscine. » « Lundi, je suis allé à la piscine. » C'est bien. Maintenant, vous activez le microphone. Vous demandez à Paul de répéter la phrase. « Lundi, je suis allé à la piscine. » Et vous fermez le microphone comme ceci. Voilà, après l'apprentissage, la manière la plus simple avec laquelle, dès le CM1 ou CM2, un enfant peut utiliser Dragon Naturalis Speaking. Nous verrons dans d'autres tutoriels ce qu'il y a lieu de faire lorsque la voix de l'enfant est mal reconnue. C'est parti.